C'est un genre de mini-opéra dans le sens où on raconte une histoire. L'histoire, c'est une description de la vie et du quotidien dans un village juif d'Europe de l'Est au début du XXe siècle, parce que la grand-mère de Julien, elle a grandi là-dedans et donc elle a compilé plein de petites histoires qui racontent tout ça quand elle était une petite fille, avant de devoir fuir. Le thème du travail, c'est « Chagall et la musique ». Il l'avait fait en 1920 au Théâtre juif de Moscou et il avait fait les décors. Le théâtre de cette époque, c'était vachement des scénographies faites de briquet de rock mais très astucieux, avec des feux de surprise, etc. Je vais vous photographier pour vous intégrer dans le décor d'une manière ou d'une autre et donc peut-être dans des moments du spectacle, on ne va pas vous voir, mais on va vous entendre, mais on va voir votre représentation. J'ai décidé de faire un décor pour le spectacle, mais fabriqué tout en images, donc vraiment jouer sur le côté statique et bidimensionnel de l'image et par l'addition de ces images et leur mise en mouvement, de créer un décor qui soit un volume et qui soit le plus vivant possible. On a décidé que chaque histoire serait racontée avec une narration différente et avec un instrument différent. C'est-à-dire que, par exemple, la première histoire, c'est une longue nuit d'hiver et ça va être accompagné par le violon. La deuxième, c'est une présentation du village et ça sera accompagné par le basson. Voilà, donc à chaque fois, on a le chanteur avec un instrument. Pour la dernière histoire, on a tout le monde sur scène parce qu'on raconte la fête, les mariages, les enterrements, tout ça. Et du coup, tout le monde sur scène pour finir en feu d'artifice, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...